L'annulation, voire le report de la visite prévue du président algérien Abdelmadjid Tebboune à Paris en France au mois de juin est désormais une réalité inévitable, selon les informations les plus récentes. Ces informations ont été relayées depuis Paris lors de la rencontre officielle entre Gérard Larcher, président du Sénat français, et l'ambassadeur algérien en France, Saïd Moussi. Bien que cette rencontre ait été confirmée officiellement par l'ambassadeur d'Algérie, son contenu n'a pas été divulgué. Selon nos sources, lors de cette rencontre officielle, Saïd Moussi a directement confirmé à Gérard Larcher que le président Abdelmadjid Tebboune ne prévoyait pas de se rendre à Paris avant la fin du mois de juin, comme cela avait été convenu entre le président français Emmanuel Macron et lui-même à la fin du mois d'avril dernier. L'ambassadeur algérien a ainsi confirmé à Gérard Larcher ce que de nombreuses sources françaises et algériennes avaient déjà indiqué ces derniers jours, à savoir l'impossibilité d'organiser cette visite d'État en raison de plusieurs obstacles entravant la coordination des agendas officiels des deux présidents. Selon nos sources, Saïd Moussi n'a pas abordé les raisons précises de cette nouvelle annulation de la visite de Tebboune en France lors de sa rencontre avec Gérard Larcher. Le diplomate algérien a respecté un strict devoir de réserve à ce sujet. Cependant, plusieurs sources affirment que le président Tebboune est profondément déçu, car il n'a pas reçu les garanties nécessaires pour bénéficier du traitement diplomatique et protocolaire qui convient à son rang lors de sa visite à Paris. En d'autres termes, Macron n'a pas été en mesure de fournir à Tebboune les conditions extrêmement favorables lui permettant d'effectuer une visite d'État historique en France. Alors que certaines sources évoquent une annulation pure et simple, d'autres parlent plutôt d'un report de la visite de Tebboune à Paris, estimant qu'elle pourrait avoir lieu à une période moins troublée sur la scène internationale. La radio française Europe 1 a révélé les difficultés liées à l'organisation de cette visite, qui suscite beaucoup d'attention en France et en Algérie. Après la pause estivale, il y a peu de chances de trouver une date qui convienne, notamment en raison de la Coupe du monde de rugby qui se déroulera en France à partir du 8 septembre. Il est donc probable que cette visite d'État soit reportée à l'automne, avec le risque que de nouvelles tensions diplomatiques s'émergent d'ici là, tensions que les voisins marocains, rivaux historiques des Algériens, ne manqueront pas d'instrumentaliser, résume la même radio française. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada